Je te parle de tout ce qui fait un homme, non pas nos gènes, non pas ce qu'on te laisse voir Mais tout ce qu'on te cache quand ça nous gêne, auquel on pense toute la noche J'en ballongé devant nos chaînes, cette impression de perdre son temps C'est tout fait dans cette vie toute faite, se sent en faible en sachant que la vie est une fête Où personne danse, ma deuxième mère m'a dit c'est pas pour leur argent que les meilleurs prix Je pleure celui qui meurt jeune, mais encore plus celui qui meurt triche Je m'intériorise et je meurt Salut les gars, vous allez bien ? Salut Romain, ça va Manuel ? Ça va et toi ? Très bien Écoutez les gars, aujourd'hui on parle d'un sujet qui me touche moins mais qui vous touche beaucoup plus Mais dans lequel je vais quand même beaucoup interagir On va parler de l'importance de la lecture Alors, est-ce qu'on parlera que des livres ou peut-être aussi l'importance de lire Comme on en avait brièvement parlé dans l'un des derniers podcasts Même de l'actualité et autres, d'aller en profondeur dans certaines choses D'où l'importance de travailler correctement ces sujets et de ne pas survoler Bon, toi Manuel c'est un sujet qui te touche depuis des années T'as pas démarré la lecture avant-hier en te disant on va faire un podcast dessus quoi ? Non Voilà Non, non, la lecture c'est un sujet important Mais je pense que c'est un sujet important pour beaucoup de gens, même pour ceux qui ne lisent pas Bonjour C'est ma place dans ce podcast Voilà, donc en fait le but c'est que ces deux messieurs me donnent envie Dans ce podcast de clairement m'allouer un réel temps pour lire C'est important, surtout pour les gens qui ne lisent pas en réalité Bien sûr Parce que les gens qui lisent n'ont pas besoin d'être aidés Il y a un dicton, alors j'aurais dû regarder, je sais plus de qui c'est Qui dit que les gens qui ne lisent pas ne sont pas supérieurs aux gens qui ne savent pas lire Ça, ça te fait mal Romain ? Attendez, j'essaie déjà d'analyser la phrase Là je processe, ça y est c'est monté Ouais ça fait mal mais d'un autre côté je comprends parce que le peu que j'ai lu m'a apporté tellement plus que le peu que j'ai vu Dans les films, dans la vidéo, même dans la radio Parce que je pense que c'est quelque chose qui se consomme tellement différemment et qui s'aborde tellement différemment Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile parce que je pense que c'est pas aussi Putain c'est très puissant ce que je veux dire, pas aussi facile que la vidéo Bravo Romain En effet, en effet Vous avez démarré comment et pourquoi ? Moi j'ai démarré parce que je regardais beaucoup sur Youtube de développement personnel Je pense qu'on a tous un petit peu regardé des vidéos comme ça qui nous ont un peu aidé Et en fait Attends Léo, tu m'inquiètes, normalement on démarre la lecture vers 5-6 ans Ah oui, non mais oui d'accord, bon ok j'ai lu Harry Potter etc Moi pardon, je parle de la lecture que je pratique aujourd'hui c'est à dire de la non-fiction Avant je lisais un peu de romans etc Et puis j'ai pas trop accroché, j'ai pas accroché très longtemps à ce genre de lecture Et j'ai redécouvert la lecture quand effectivement j'ai vu des mecs qui étaient inspirants Et qui parlaient de tel livre, tel livre etc Donc je me suis mis à lire en me disant peut-être que ça peut m'aider Et en fait depuis, c'est pas que j'adore lire mais j'adore avoir lu J'adore ce sentiment d'avoir appris des choses J'adore ce sentiment d'avoir lu une vingtaine de pages dans mon après-mé Et d'avoir appris plein de trucs, d'être vachement inspiré D'avoir envie de travailler sur moi-même De mieux comprendre le monde qui m'entoure etc Moi c'est ça qui m'intéresse Mais du coup toi tu lis pas pour te divertir ? Pas du tout, non non D'accord, tu lis pour apprendre et emmagasiner plein d'informations que tu n'as pas ailleurs Ouais, mais je pense que c'est une notion très importante Le fait que j'explique que moi j'aime pas forcément lire J'aime ce que la lecture m'apporte Mais c'est rare que je me dise un dimanche après Oh je vais me faire un petit bouquin là, ça va être Pompilop D'accord La plupart des gens j'ai l'impression qu'ils considèrent qu'ils n'aiment pas lire Donc ils vont pas lire Mais c'est pas une question d'aimer lire ou non C'est que vraiment ça vous apporte quelque chose C'est une valeur inestimable la lecture Toi Manuel, tu lis aussi des choses parfois Mais juste pour t'évader de la fiction ou autre Ou t'es comme Léo plutôt dans un cadre Pour apprendre des choses que tu trouverais pas ailleurs Ou des avis ou des points de vue différents dépendant des auteurs ? Alors moi j'ai bouffé beaucoup de littérature classique petit Très petit Et donc aujourd'hui moi je lis plus de trucs en rapport avec Ou des gens que j'aime ou des trajectoires humaines Enfin c'est pas très loin du business en fait Je suis pas un grand lecteur de trucs pour m'évader, de romans Mais au début t'as eu la chance quand même d'être accompagné Parce que je sais que dépendant des enfants Moi j'ai pas eu la chance d'être accompagné On n'a pas tant poussé la lecture que ça Je lisais un Max et Lily pour faire plaisir Et puis quand on me donnait un Tintin J'avais la console Nintendo DS au milieu Ça fait de la peine mais c'est vraiment la réalité C'est à dire que quand j'ai compris l'importance de lire C'était trop tard, mon cerveau était pas entraîné pour Donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de m'y mettre D'ailleurs t'as appris à lire l'année dernière si je me trompe pas A peu près, c'est vrai Réellement c'est vrai, grâce à la Kindle Qui aujourd'hui me permet au Kindle Ah oui, d'accord Mais ce qu'on peut dire aux gens déjà C'est qu'il est jamais trop tard Se mettre à la lecture Il est jamais trop tard D'ailleurs je pense qu'il y a un truc un peu un télo-bobo autour de la lecture Où il faut absolument que ça soit Très compliqué Un peu torturé Limite il n'y a que toi qui le comprends Et t'es content que les autres sachent pas de quoi tu parles Il n'existe pas que les livres de Nietzsche C'est ça que t'es en train de nous dire Je suis en train de dire ça Il n'existe pas que la sélection de Télérama Il n'existe pas que Tu vois, à un moment tu peux lire des trucs juste qui te font kiffer Moi je pense que ce qui est difficile aujourd'hui Si on amène aussi peu de gamins à la lecture C'est parce qu'on a une approche élitiste de la lecture On a une approche qui est très discriminante par rapport à la lecture Moi je préfère emmener des enfants qui ne lisent pas Même à travers des BD Ou essayer de trouver des trucs qui sont en rapport avec leur goût Sur des ados Il n'y a encore pas très longtemps Des ados qui aiment Tu vas chercher dans leur passion Ils aimaient le sketch Je leur ai trouvé des bios de skaters Ils se sont mis à lire Et bizarrement leurs parents me disent Ah bah tiens il ne lisait jamais rien Et le bouquin que tu lui as offert il l'a lu en une semaine Donc tu ne juges pas la lecture aujourd'hui Que beaucoup peuvent juger Soit des influenceurs ou des créateurs Qui racontent des choses Qui n'ont pas beaucoup de fonds pour beaucoup Mais qui peuvent aider Pourquoi pas une jeune génération Qui n'a pas l'habitude de lire A s'y mettre grâce à des gens qui suivent Sur internet par exemple Toi tu n'es pas du tout dans ce jugement là Pour toi, peu importe d'où on part C'est toujours plus intéressant de lire Plutôt que de ne pas lire Peu importe ce que tu lis C'est forcément du savoir Après tu vas chercher le savoir Que tu veux aller chercher C'est toi qui fais le choix De lire ce que tu veux lire Mais il y a toujours des connaissances Qui sont apportées Il y a toujours de la culture Il y a toujours Enfin c'est très riche Un livre quel qu'il soit Pour parler un petit peu De mon expérience rapidement Là où Enfin pourquoi j'ai démarré À ma juste valeur Vous savez que je monte en pourcentage Petit à petit Sur plein de livres différents Je suis très lent à déclencher Parce que je n'arrive pas Et on va en parler À prendre un réel moment Pour lire Comme si c'était autant important Que le reste Alors que c'est réellement le cas Et que je pourrais A la place de faire des emails Ou de créer une vidéo Lire C'est autant intéressant Et impactant dans ma vie C'est juste que vu que je n'arrive pas À le matérialiser Je n'y accorde pas encore Autant d'importance C'est même plus important Parce que Quand tu crées des vidéos Ou autres Tu Certes tu te fais plaisir Mais tu Tu adresses les autres aussi Ouais Alors que là Tu te nourris C'est mettre de l'essence Dans la machine En fait tu vois C'est Tu mets du fuel dans le moteur Si tu ne te nourris jamais Je ne vois pas Ce que tu peux restituer aux autres Je suis très d'accord Sur l'essence Romain tu as souvent fait remarquer Que moi j'étais capable De lire des livres Pour faire des vidéos Ah moi j'ai halluciné Et bah en fait c'est l'inverse C'est à dire que je fais des vidéos Parce que je lis Parce qu'il y a un sujet À un moment qui m'inspire Parce qu'il y a des gens Qui racontent des choses Qui m'apportent un savoir Que je n'avais pas Et j'ai envie de transmettre Ces connaissances à ma façon Et je fais un mix De tous les livres Que j'ai lus sur le sujet De toutes les connaissances que j'ai De mon avis sur la question Et c'est ça Qui me motive à faire une vidéo Mais je comprends totalement D'un côté parce que regarde Depuis que je m'intéresse Ne serait-ce qu'à la bio D'Elon Musk ou autre Je vous en parle Plus que quand je lisais pas Cette fameuse bio Ouais mais ça on en parlait Non mais c'est ouf Mais c'est réellement le cas C'est à dire que En fait j'ai l'impression parfois D'accéder à des infos Un peu niche En mode Bah si ils sont pas allés À cette page là Dans ce livre Finalement cette info Tu l'as pas Alors déjà T'as accès à une parcelle De l'information Qui est pas un tweet Qui est pas une vidéo YouTube Donc forcément T'as accès à des informations Qui vont pas toucher La plupart des gens Et en plus t'imagines Que par la lecture T'accèdes à la vie privée À la pensée De mecs comme Steve Jobs Comme Elon Musk Comme Warren Buffett Enfin c'est forcément Extrêmement riche C'est exceptionnel Comme expérience Et c'est totalement différent D'un film Parce que ce qui marche pas Dans un film Pourra quand même marcher Dans une page de livre C'est toute la différence T'as pas besoin D'embellir le truc Et puis il y a un rapport Au support C'est à dire que Quand tu fais un film L'économie du film Au sens macroéconomique Et fait que Pour plaire au plus grand nombre Parce que tu ne peux Rentabiliser ton film Que parce qu'il plaît Au plus grand nombre Donc forcément On va prendre Des raccourcis On va simplifier Etc Parce qu'il faut Que l'oeuvre Soit rentabilisée Sur le plus grand nombre Un livre C'est pas du tout La même économie Donc un livre Tu peux t'attarder Tu peux faire des détours Tu peux rentrer Dans des détails T'en as même besoin Parce que dans la mesure Où ça n'est pas Un produit Qui te bombarde Des images à la tête Et donc C'est un produit implicite C'est pas un produit explicite Donc il faut Au contraire Bombarder le lecteur De détails Pour qu'il puisse S'imaginer la scène Activer son imaginaire Etc Etc Faire en sorte Qu'il s'évade Avec toi Et tu as besoin De passer du temps A décrire les choses Pour l'embarquer Dans l'histoire Donc ce ne sont d'ailleurs Pas du tout On pourra y revenir Tout à l'heure Mais pas du tout Les mêmes zones du cerveau Qui sont activées Quand tu regardes un contenu Que quand tu lis Un contenu Et selon moi La différence la plus importante C'est que dans un film On raconte plus qu'on transmet Et dans un livre C'est l'inverse Moi ce qui m'a frappé C'est quand j'ai lu Le dernier livre De Jordan Belfort Avec le fameux truc Jules d'Wall Street C'est beaucoup moins excitant De le lire Que de le voir En vidéo C'est à dire que Le film de l'Wall Street Ça te montre le cul Le machin la drogue Les trucs hop Pompé l'up De tous les côtés On voit ce qui t'excite Non mais Le livre Il est con Je vais l'appeler ma fille A certain moment Le livre C'est réellement La partie la plus chiante En fait Le travail Le travail qu'il a dû endurer Pour faire les coups foireux certes Mais les coups quand même Qu'il a réussi à faire Et ça te montre tellement ça Que quand j'ai lu le livre J'ai fait C'est quand même Beaucoup moins glorieux Que le film Qui te montre Que les parties les plus rigolotes Mais c'est ça qui t'apprend Totalement Et puis On n'active pas du tout Les mêmes choses En fait Il y a des études Qui ont été faites Sur la lecture Et ce qui est intéressant C'est de se rendre compte Qu'on a comparé Des gens qui lisaient A des gens qui ne lisaient pas Et les gens qui lisent Sans considération De savoir Ceux qu'ils lisent Ils peuvent lire Des BD Le journal Peu importe Ils peuvent lire N'importe quoi Ça dépend des facultés Que ça a développé A des gens qui ne lisent pas Tout simplement Et en fait On se rend compte Que lire Aide à comprendre Les autres À comprendre D'autres cultures Lire développe L'empathie Ce qui n'est pas le Ce qui n'est pas le cas Lire Permet de mieux écrire Augmente ton niveau De vocabulaire Ça c'est certain Parce que Quand tu lis Forcément le mot Tu le vois Tu vois Alors que Quand tu regardes Une vidéo Tu peux comprendre Ce que veut dire un mot Tu mobilises tes oreilles Mais tu ne mobilises pas Tes yeux Et puis le vocabulaire D'un livre Est souvent plus développé Que le vocabulaire D'une vidéo sur Youtube Moi ça m'arrive souvent Qu'il y ait des gens Sans vidéo Youtube Mais même un super beau film Oui non non Bien sûr Je parle pour moi Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui me demandent Quelles études j'ai faites Etc Parce que Parfois j'ai un vocabulaire Qui est un peu plus soutenu Que ce qu'ils ont l'habitude De voir Et en fait Je n'ai fait aucune étude Par rapport à ça J'ai juste lu des livres Ouais Donc tu as Plein de synonymes Plein de choses Qui te viennent Beaucoup facilement en tête C'est vraiment la seule C'est la plus grande formation Qui m'a permis d'écrire C'est de lire Ces mêmes études démontrent Que quand tu lis Tu as une meilleure capacité De raisonnement Tu fais plus facilement face A l'adversité Ou à l'opposition Parce que tu es capable De convoquer des arguments Et donc De construire un raisonnement En fait Tu fais beaucoup plus facilement Face à la peur Ou à tes peurs Parce que tu te raccroches A ce que tu as lu A d'autres raisonnements Etc Donc c'est Il y a plein de bienfaits A la lecture Puis il n'y a que ça en fait Romain il me regarde bizarrement Mais ouais Mais parce que Pour moi c'est toujours C'est très facile De l'entendre Beaucoup plus difficile De l'appliquer C'est à dire que Aujourd'hui ça me demande Vraiment un temps A consacrer Et quand je suis pris Dans le truc Après 4-5 pages Et tout D'un truc qui m'intéresse Ça y est je suis parti Je peux lire 1h 2h et tout Alors pour m'y mettre Parfois ça prend 2 semaines C'est à dire qu'avant Que je trouve ce moment Où je me dise Tiens là maintenant J'ai vraiment un temps A y consacrer Par exemple je suis admiratif Des gens qui me disent Oh bah moi je prends le bus Je lis 2 minutes Et puis je prends le métro Je lis 3 minutes Et puis moi c'est impossible les gars Moi il me faut mon moment Mon verre de whisky Mon truc Mon machin Pour que je sois Dans des conditions Parfaites Et qui s'endort vite Oui mais au final Si tu fais un dézoom Sur ta vie Tout ce qui prend Le plus de temps Tout ce qui prend Le plus d'énergie De travail De travail sur toi C'est tout ce qui t'est Le plus bénéfique Totalement Le fait de sortir de ton lit D'aller courir D'aller faire du sport Etc c'est toujours très difficile C'est vrai Mais au final C'est ce qui t'apporte Le plus de bienfait Fuck le covid Mais au final C'est toujours ce qui t'apporte Le plus de bienfait C'est exactement le parallèle Que j'allais faire C'est le même rapport Que tu as au sport Tu sais que le sport Est bon pour ta santé Et pour autant Beaucoup ne s'imposent pas De routine sportive Or si tu veux Il n'y a plus de démonstration Scientifique à faire On sait que le sport Est bon pour la santé Et moi là tu sais ça La lecture c'est pareil C'est vraiment De l'hygiène mentale La lecture Et vous avez justement Une routine pour lire Vous avez dans votre agenda Mis une heure lecture Je n'ai rien dans mon agenda Oui bon Toi on le connait On le connait ton agenda À part quand vous m'envoyez Les notifs Non moi ça dépend Des envies en fait J'ai une centaine de livres à lire Et je mets du temps Je mets du temps à le faire Là en ce moment par exemple Je ne lis rien Mais je vais acheter À un moment je vais m'intéresser À un sujet Je vais acheter 4-5 livres Tu ne lis rien Et tu ne produis pas de vidéos Que fais-tu Léo en ce moment ? Non mais c'est exactement Ce que ça dit Je n'ai pas mon essence Je n'ai pas mon essence Tu vois Mais de temps en temps Il y a un sujet qui m'intéresse Je vais acheter 4-5 livres Sur le sujet Je vais les poncer pendant un mois Et je ne vais faire que ça Je déconne Mais je vais lire tous les jours Sur ces livres là Et puis après Ça va vraiment m'inspirer Et en fait ça me manque Quand je ne lis pas Mais je ne me mets pas forcément À le faire pour autant Tu vois C'est vraiment Il faut que je me force Je veux bien appuyer là-dessus Parce que je veux expliquer aux gens Que ce n'est pas parce que je lis Que je kiffe ça C'est juste Je sais ce que ça m'apporte Et d'ailleurs Il ne faut pas avoir Une approche académique De la lecture C'est ce qu'on disait tout à l'heure Il y a d'abord L'approche élitiste Imposer des lectures Très classiques Etc C'est pas forcément La meilleure chose À faire Pour intéresser Les gens à la lecture Le plus important C'est de leur Choisir Des trucs qui leur parlent Parce que c'est ça Qui va leur donner envie De lire Même si Il ne faut pas me faire dire Ce que je n'ai pas dit Les classiques Et La culture générale Et les basiques C'est quand même Des fondamentaux Qui sont nécessaires de lire C'est juste qu'on ne nous les fait Pas forcément lire À la bonne époque En fait Mais à côté de ça Il y a aussi une approche Très frustrante Vis-à-vis de la lecture C'est-à-dire qu'on t'établit Plein de règles La première C'est qu'on te dit Si tu as commencé un livre Tu dois le finir Moi je ne m'applique pas Cette règle Si l'auteur est nul Si à un moment Il n'arrive pas à m'emmener Que ce qu'il dit M'emmerde Etc Je vais sauter des chapitres Je vais voir S'il a d'autres passages On a le droit Qui vont m'intéresser Non mais attends Je suis sérieux J'y arrive J'y arrive Et au bout d'un moment S'il a mal fait son boulot Bah j'arrête Parce que son boulot C'était de capter mon attention Parce que genre Dans la bio d'Elon Musk T'as des moments Où il raconte Comment il a fabriqué la fusée Excuse-moi Les moments où il y a Les calculs et tout Non mais c'est super intéressant Il y a certains moments Qui sont intéressants Mais il y a des trucs Bon t'es là en mode Ok j'ai compris que t'en as chié Quand est-ce que tu lances ta fusée Quand est-ce que ça se passe Moi c'est parce que ça Tu vois Après faut pas être trop impatient Le deuxième élément Que je voulais évoquer Tu vas me casser derrière En fait j'ai pas le droit Non mais Si t'as le droit Pour le coup T'as une approche Où tu te forces Et ça c'est dommage Parce que du coup Effectivement ça va t'éloigner De la lecture Moi il y a plein de fois Où il y a des livres Qui sont intéressants Pour certains passages Et j'en passe plein Parce que juste Ils m'intéressent pas C'est parce que je suis venu chercher Et quand tu lis Tu prends des notes par exemple A certains moments Alors je prends des notes Ouais en général Ou tu surlignes sur Kindle Je surligne avec Kindle Et après je relis tout Le deuxième élément C'est qu'on te dit souvent Que tu peux lire Qu'un truc à la fois Moi j'ai jamais Un seul livre En même temps en cours Oui ça c'est vrai Mais c'est là où je suis Un peu plus long du coup Mais c'est que parfois Je me fais un chapitre D'un truc Et puis un autre Mais ça me permet En plus de ça De comparer Dépendant des thèmes Et tout je trouve ça cool Ouais mais tu peux aussi Lire des trucs Qui n'ont rien à voir Les uns avec les autres Ouais Tu vois moi je lis Des tonnes d'études Sur des tonnes de sujets Très différents Les uns des autres A côté de ça J'ai 2-3 bouquins en cours Mais j'ai jamais Un seul truc en cours C'est impossible Je lis toujours Plein de trucs différents Les uns des autres Mais parce que Vous n'êtes pas Dans de la consommation De fiction etc Ce qui est difficile C'est quand tu lis Un livre avec 15-20 personnages Et que t'en as qu'un autre Avec 30 personnages Là ça devient compliqué Je pense Pas forcément Je pense que ton cerveau Est bien foutu Et qu'il ne va pas mélanger Tu parles à Romain Alors à un moment Tu ne vas pas mélanger Je ne sais pas moi Lovecraft avec les X-Men Tu vois c'est pas possible C'est deux choses Qui n'ont rien à voir Je comprends Donc voilà Et je pense qu'il ne faut pas avoir Il ne faut pas s'interdire des choses A partir du moment Où le truc t'intéresse Que t'es motivé etc Pas d'approche élitiste Pas d'approche académique Vas-y lis Peu importe J'ai envie de dire Quoi, quand, comment, combien Etc Mais lance-toi dans la dynamique Ne serait-ce qu'un tout petit peu Ça sera déjà Beaucoup mieux Que rien du tout C'était justement ma question Est-ce que vous avez des moments Plus propices à la lecture Je sais qu'il y en a Qui sont justement Dans les transports en commun D'autres qui sont Avant de s'endormir Moi je sais que par exemple La lecture m'aide vachement À m'endormir Et en général Je passe vraiment Des meilleures nuits Quand j'arrête D'utiliser mon smartphone Autour des 20h 20h30 Et que je dîne Et que vers 22h Je commence à lire À 22h30 22h45 Je m'endors Ce qui fait que j'avance Petit pourcent Parce que je lis une demi-heure On va dire Mais ça me permet vraiment De passer par exemple Une meilleure nuit Je sais que plutôt Que d'avoir des écrans Lire Faire travailler mon imaginaire Et autre Ça me fatigue beaucoup plus vite Et puis ça endort de fou Le simple effet de lire Oui ça endort carrément Pour moi Au réveil Enfin en tout cas le matin Plus généralement Et le soir avant de s'endormir C'est les meilleurs moments J'ai jamais essayé De lire au réveil Mais sachant que c'est souvent Ces moments où je suis très créatif Où j'ai envie de faire plein de trucs Ça me frustre J'ai l'impression d'être bouillon Et de finalement faire un petit truc D'avoir un livre Non justement Ça la développe encore plus Cette créativité Ah je vais essayer Ok Bon ok Je vais me réveiller une demi-heure plus tôt Et puis je vais lire une demi-heure Voilà ça c'est ma façon de faire J'ai pas le temps Si si tu le prends Connard Tu fermes ta gueule Et tu le prends Je sais pas s'il y a un bon moment Moi je lis quand C'est mon premier réflexe Quand j'ai du temps Ouais Quand j'ai fini de faire Tous les trucs Que j'ai à faire Mon premier réflexe Les objectifs que tu t'étais fixé Parce que les gens Sinon ils se fixent aucun objectif S'ils ont pas écouté Les derniers podcasts Qu'on a fait Ils ont une montagne de trucs Tout ce qu'ils doivent faire dans l'année Ils ont l'impression que du coup Tant qu'ils l'ont pas fait Ils ont pas de temps pour eux Complètement con Une fois que t'as fixé Tes objectifs de la journée Et que tu les as réalisés Là tu te dis Que t'as du temps free time Et c'est mon premier réflexe Mon premier réflexe C'est pas d'allumer la télé D'écouter la radio C'est pas un index Non Mon premier réflexe C'est de me dire Tiens Je vais me lancer Je vais reprendre quelle lecture D'accord T'as pris l'habitude je pense Mais c'est un vrai combat Contre soi-même C'est important d'expliquer aux gens Que c'est normal De pas toujours avoir envie de lire C'est pour ça que je suis honnête Et que je vais pas faire genre En mode oui C'est important Regardez ce que ça a développé chez moi Enfin je vous montre A quel point j'en chie Mais pourtant je sais Que c'est super cool quoi Plus que cool Je pense que c'est vraiment nécessaire En fait pour tous les gens Qui comme moi Adorent gagner des débats Et ruiner des discussions Lisez un livre sur le sujet Vous avez gagné d'avance en fait Quand tu débats Parce qu'il y a des moments Où on cherche pas à débattre Vous avez gagné d'avance Donc lisez des livres Et y'a pas besoin de lire beaucoup Alors ça ça va pas aider Romain Mais y'a pas besoin de lire beaucoup Pour avoir des bienfaits Sur ta santé intellectuelle Et même physiologique Y'a plein d'études Qui ont été faites Sur l'impact de la lecture Sur ton cerveau et ta santé Et il suffit de 6 minutes de lecture Pour que tu perdes la notion du temps Oui bah oui c'est vrai La dernière fois j'ai commencé à lire A 18h30 J'ai regardé juste l'heure Je me suis dit Je vais préparer à dîner Vers 19h 19h30 Il était 20h45 Quand j'arrêtais de lire Mais j'ai tellement plongé dans le truc C'était tellement bien Et ça ça fait vachement de bien A ton cerveau C'est à dire que ton cerveau Débranche C'est ton imaginaire Qui fonctionne Il y a une étude de fait Par le Collège de France Donc le Collège de France Rien à voir avec le Collège Romain Le Collège de France C'est un institut de recherche En France Et Léo aussi Moi je savais pas non plus Voilà Ah bon ? Merci Emmanuel T'es en face de moi en même temps C'est toi que je vois le plus facilement Mais t'es un peu dans la cible Donc le Collège de France Ça date du 16ème siècle et tout Mais bon peu importe Ah oui j'étais pas né On pourrait en reparler Avec la lecture Le nombre de connexions neuronales Augmente Entre différentes régions du cerveau Donc en fait C'est un peu comme un entraînement Pour ton cerveau T'arrives à connecter des zones Ensemble Qui ne sont pas sollicitées Par d'autres types d'activités On dit pas que ça vous rend moins con Vous pouvez toujours être con En lisant Mais Vous vous en rendrez peut-être compte La lecture n'a pas de rapport Avec l'intelligence D'ailleurs on se rend compte Qu'il y a des enfants dyslexiques Qui ont du mal à rentrer Dans la lecture avant l'âge De 11-12 ans Parce que Enfin on va pas rentrer Dans les détails Mais pour des tonnes de raisons Parce que la lecture Est un mécanisme complexe Quand tu es dyslexique Parce que l'espacement Entre les lettres Joue sur ta capacité A lire correctement C'est fou Et qu'il faut adapter Et d'ailleurs le numérique Est une excellente solution Pour la dyslexie Parce qu'on peut adapter La forme du livre L'espacement entre les lettres Le type de typographie utilisée Etc Et ça aide beaucoup Les dyslexiques A s'approprier la lecture Et le numérique Est une super solution pour ça Mais bon bref Tout ça pour dire Que de On va dire à peu près Vers 5 ans Quand tu apprends à lire Jusqu'à l'âge de 11 ans Il y a des tonnes de gens Qui sont catalogués Comme peu intelligents Pas intelligents Mauvais élève Je sais pas quoi Tout simplement Parce qu'ils ont une vitesse D'appropriation de la lecture Plus faible que la moyenne Pour autant à 11-12 ans On se rend compte Qu'ils sont parfaitement intelligents Qu'ils mènent des raisonnements Incroyables Qu'ils sont doués Dans des tonnes de matière Etc Ça a juste mis plus de temps A s'installer Donc la lecture N'a pas de rapport Avec ton niveau d'intelligence On se rend juste compte Qu'il y a des zones de cerveau Qui sont stimulées Par la lecture Qui ne le sont pas Si tu ne lis pas Après la lecture Développe pas je pense L'intelligence Ça n'a rien à voir En revanche Ça te cultive plus Ce qui est une forme d'intelligence La connaissance Ça augmente ton niveau de connaissance En plus ce que tu lis Tu le stockes beaucoup plus Que ce que tu écoutes Ce que tu entends Et ce que tu regardes En fait Et c'est très bien La vie est assez faite Et assez bien faite Pour qu'il y ait une relation Entre l'effort Et le niveau de connaissance Et je trouve ça très bien fait Si tu fournis un effort Cette connaissance Sera beaucoup plus ancrée en toi Que si tu en as fourni peu C'est ouf C'est plutôt pas mal On peut imaginer Que quand tu lis Tu fais des abdos Et quand tu regardes un film T'as acheté sur téléachat Tu sais le truc Pour stimuler tes abdos Le sport-élec Qui vibre sur ton corps Le sport-élec C'est un peu la différence Vous lisez sur quoi vous aujourd'hui ? Sur les livres ? Vous achetez un livre Et vous lisez sur du papier ? Moi j'achète de plus en plus De livres papier Je sais pas ce qui m'arrive En fait ça dépend Il y a des livres Je sais que je veux en retenir Beaucoup beaucoup d'informations Des passages Des citations etc A ce moment-là Je les achète sur Kindle Et je les lis sur mon iPad Pour pouvoir simplement Retenir des infos Kindle qui est la liseuse On en parle depuis tout à l'heure Mais je pense que ça parle à tout le monde C'est une liseuse électronique Il y a aussi Kobo De la Fnac etc Avant tout c'est un format Après tu peux utiliser Un device pour le lire Qui peut être un Kindle Fabriqué par Amazon Ou ton smartphone L'application Kindle Qui existe sur ton smartphone Sur ton iPad ou autre Et que les gens oublient trop On en a parlé dans un précédent podcast Mais moi c'est principalement Quand je suis dans les transports et autres Et que j'ai envie de m'occuper Avec des bonnes connaissances De juste ouvrir l'application Mais du coup de plus en plus J'achète des livres Pour juste les avoir Ça me fait plaisir De lire sur du papier De décrocher aussi un peu les écrans Et ça en vrai c'est important Quand on lit De décrocher des écrans Et en même temps De l'être toujours focalisé Sur quelque chose Donc moi ça ça m'aide beaucoup aussi Des vrais livres Des vrais livres papier Pas que la tranche Pour faire beau Dans les vidéos Comme certains influenceurs Non mais il y a eu Un scandale là dessus Moi je ne l'ai pas suivi Vous me l'avez appris Mais c'est incroyable Il y a des faux livres Qui se sont vendus Juste pour de la déco C'est ça Et ceux qui l'ont reçu Se sont vantés Que ce soit un faux livre Exactement Comme c'est incroyable Parce qu'ils étaient payés pour Mais oui D'accord C'est incroyable Ok c'est fou Et toi Manuel ? Moi je lis Principalement sur Kindle Et en papier D'accord Les deux Ouais Franchement Si j'ai le choix Je vais plutôt acheter en Kindle Parce que ça me fait chier De me trimballer Quand je me déplace Avec un gros sac Et plein de bouquins Moi si je pars Une semaine Il me faut Il me faut 5-6 livres Ah oui Donc tu vois C'est un peu C'est un peu encombrant Donc je préfère Me partir Avec mon app Kindle Ou mon Kindle Physiquement Voilà Qui a une autonomie incroyable Etc Mais il y a Il y a plein de bouquins Que je lis en papier aussi Il y a des gens Qui s'essayent A m'offrir des livres C'est un exercice Assez dangereux Mais Mais ça se tente Et donc voilà Et après J'ai d'autres bouquins Que je consomme Que en papier Qui sont essentiellement Des bouquins d'art Parce que là Le form factor Joue beaucoup Et le papier Le tirage photo Moi j'adore Joue énormément Dans ton rapport A ce bouquin là Bah écoute C'est là-dessus Où je rebondis Un petit peu aussi Il y a des livres Que j'ai quand j'adore Le livre de base J'aime bien la voir Physiquement à la maison Je trouve que ça cool C'est un bel objet aussi Donc il y a Pas mal de bio Que j'ai physiquement J'utilise sinon Kindle Exactement comme vous Pour pouvoir lire Quand je le souhaite Et après Là où je rejoins Vachement Manuel Moi j'ai aussi La grosse passion des liens C'est-à-dire que je peux Acheter 5 ou 6 bouquins A 80 euros l'unité Sans déconner Des vrais beaux livres photos Je vais peut-être Les ouvrir deux fois Dans l'année Mais je vais les ouvrir Pendant 2h30-3h En regardant toutes les photos Toutes les histoires Il y a un livre par exemple Que j'ai trouvé fabuleux On en pense qu'on veut Livre qui retrace Tous les shootings photos Dans la vie de Rihanna C'est un bouquin énorme Qui est rose fuchsia Colossal Je me suis posé 4h en plein après-midi dessus Mais c'est incroyable Tu vois les photos Dans plein d'habitats différents Où elle t'explique Tous les backstage Et tout Moi je trouvais ça Super chouette Je suis pas sûr De toutes tes motivations Derrière le fait De regarder des photos De Rihanna Mais bon Je les aurais en meilleure qualité Sur Google Si j'étais moins intéressé Par l'art tout court Mais non Par contre moi Pour tout vous dire Ma belle mère m'a offert Le bouquin de Apple Tu sais J'allais demander S'il n'y avait pas un viewer Qui voulait me l'envoyer Pas moi je l'ai Incroyable Sur les produits Apple Avec les photos exceptionnelles C'est une relique ce truc Je l'ai pas vu moi Il est exceptionnel Ah oui ? Exceptionnel Et je suppose qu'il est plus en vente ? Non Il était collector Vendu qu'en Apple Store Allez hop CataWiki On va chercher eBay On va chercher Un million maintenant Non sérieux vous pensez ? Il est exceptionnel Il existait en deux formats Un format J'ai pris en deux exemplaires J'ai fait ok En fait le mec il a vraiment Deux millions chez lui En un livre Et un grand format Les photos sont exceptionnelles La façon de raconter l'histoire A travers le design Indicérial des produits Apple Est exceptionnel et tout Et j'adore ce livre J'adore ce livre Si tu veux comprendre L'ADN de la marque Il faut rentrer dans cette histoire Il faut te laisser compter L'histoire de la marque A travers les produits Et le soin qu'elle a mis Dans le design de ces produits Et encore une fois Ce sont des infos Que tu n'auras jamais Si tu ne vas pas vers la lecture C'est vraiment la lecture C'est vraiment la partie Immergée de l'iceberg Et elle est énorme Mais de toute façon On le voit C'est le point commun De tous les plus gros Entrepreneurs dans ce monde Ils lisent C'est une faculté A l'accès à l'information Oui et pas que les entrepreneurs D'ailleurs C'est tous les gens Qui cherchent D'une façon ou d'une autre A avancer Et c'est pour ça Je pense que la lecture Paraît élitiste Parce qu'en général Ceux qui t'en parlent Ce sont les entrepreneurs Les gens qui réussissent Plutôt bien dans la vie Mais en fait C'est une cause Le fait qu'ils aient réussi C'est pas du tout La motivation Et puis Lire C'est aussi accepter Qu'on n'a jamais fini D'apprendre T'as toujours un nouveau truc Que tu vas aller chercher Quelque part en fait Ou une vision différente Un point de vue différent Exactement C'est ce qui est le plus intéressant Je trouve C'est de pouvoir avoir accès A autant de points de vue différents Que ne nous permettent plus Aujourd'hui les réseaux sociaux Avec tout ce référencement La façon d'aborder Aujourd'hui un réseau social Ils vont forcément vous proposer Ce que vous allez vouloir Consommer Donc souvent Ce sera votre point de vue Que vous allez surconsommer C'est justement Ma dernière question C'est tout ce qui est Actualité News et autres Comment est-ce qu'aujourd'hui Vous utilisez Google News Comme tout le monde Est-ce que tu continues Par exemple de lire Des magazines Plutôt à l'international Ou des journaux Pardon Je voulais dire Plutôt à l'international J'en vois beaucoup Par exemple dans l'avion Tu vois Quand ils prennent l'avion Ils prennent plein de journaux Il y a aussi le côté offline Dans l'avion Qui est pas C'est vrai Qui aide pas C'est pour ça Mais moi pour le coup La presse Je lis la presse Sur iPad D'accord J'ai un abonnement Ah ouais Et j'ai Ma presse préférée Sur iPad Donc j'ai Le Monde Le Journal du Dimanche Les Echos En français Et ensuite j'ai Le Washington Post The Economist Et quelques autres Moi je ne lis Que les médiathèques Puisque de toute façon Le reste me tombe dessus Sur Twitter Ou autre Mais je m'attarde Vraiment sur les médiathèques Et tu penses que du coup Tu ponces autant le sujet Quand tu tombes sur Twitter Ou quand tu vas vraiment chercher Du coup Je lis la tech Parce que c'est ce sujet là Que j'ai envie de poncer D'accord Le reste M'intéresse moins Vous arrivez du coup A quantifier Le temps à peu près Enfin on a beaucoup dit Aujourd'hui Que ça dépendait De quand est-ce que Vous en aviez envie Etc Mais moi je suis toujours étonné Manuel Quand je connais personnellement Ton emploi du temps Dans les deux fuseaux horaires Etc Dans même plusieurs fuseaux horaires De me dire Putain t'arrives à te prendre le temps Pour avoir Ton abonnement sur l'iPad Arrière des news Et de la presse L'abonnement Kindle Pour regarder Tu vois Certains livres Et t'en lis pas qu'un à la fois En plus Je me dis Comment Tu forcément Indirectement T'organises ça Mais ça t'arrive souvent D'avoir du free time Pour consommer ça La presse Est-ce que c'est une routine Pour le coup la presse Est-ce que tu travailles le matin Et tu regardes la presse quoi Ouais D'accord Voilà ça c'est une routine D'accord C'est pas le premier Mais ça fait partie Les premiers trucs Après t'as l'épicé quoi Voilà Entre autres Pendant Pas pendant Mais Non non Ça fait partie des trucs Que je regarde le matin Moi j'adore Le journal du dimanche C'est un journal Que j'aime beaucoup Il ne peut pas se passer Un week-end Sans que je lise Le journal du dimanche Ok C'est un journal Que j'adore Voilà Comme Je sais pas moi J'adore Le Times J'adore The Economist Qui est un magazine Que j'aime beaucoup Tu lis beaucoup en anglais aussi On l'a pas spécifié Mais pareil Si vous voulez apprendre Des langues étrangères Si vous avez une certaine Déjà maîtrise de base Le fait de continuer de lire Dans cette langue là Vous allez beaucoup plus progresser Que si vous consommez du contenu Et puis l'information est souvent plus pure Et puis l'information est souvent plus pure aussi En anglais Enfin en tout cas dans sa langue Ça moi c'est une étape Que j'ai jamais réussi à passer Autant les contenus à lire Les films etc Ok Mais alors C'est comme un film Tu regardes pas un film en VF Ah non ça on va pas avoir cette discussion Non Il niquez votre race Y'a pas des voix off Pourquoi aller Moi je suis d'accord avec Toi t'es d'accord en plus avec moi Oui c'est vrai Toi t'es d'accord avec la VF Ah mais moi je fais un peu les deux Mais souvent en VF Oui mais on peut faire un autre podcast là-dessus C'est pas possible Merci d'ailleurs aux comédiens de doublage Qui sont exceptionnels en France Bah oui Non mais ça c'est un vrai métier Que je respecte énormément Bah apparemment Mais si pour les dessins animés Mais 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 non En V.O. Tu regardes tout en V.O. Tu perds toute la saveur Les intonations T'as pas la vraie voix du mec Les lèvres correspondent pas Avec ce qu'il dit Enfin bon y'a rien qui va Plutôt que de mener ce combat là J'aimerais bien que tu regardes le film Que je t'ai conseillé il y a 6 mois En VF ou en V.O. Fais ce que tu veux Oui en V.O. ça va être compliqué Il est en coréen ton film Au moins regarde le s'il te plaît Donc Voilà Léo me Me conseille des films coréens Oui c'est vrai Je ne Je le confesse Je ne me suis pas jeté dessus Pour l'instant en fait Mais Pour revenir à la lecture En matière de business Si on Si on parle de bouquins de business Ou de Etc Etc Beaucoup sont édités en anglais Après on va pas avoir le débat De Est-ce que c'est normal Pas normal Etc Mais bon peu importe C'est comme ça C'est édité en anglais Il y a énormément de ces bouquins Qui ne sont jamais traduits Ouais Parce qu'ils ne feraient pas assez d'audience Ou le potentiel de marché en langue française Est pas assez gros Etc Donc lire En français C'est lire en retard Le temps de la traduction Et ne pas Tout lire Te couper D'une partie Des infos Parce que beaucoup de bouquins Ne sont jamais traduits Lisez quand même Même si c'est en français Oui bien sûr Enfin Voilà Parce que moi ça me déprime Je suis en mode ok Mais si tu peux Lire en anglais Et c'est beaucoup moins difficile Que les gens ne l'imaginent Moi pour te répondre Finalement je crois Que je lis plus d'articles Sur Medium par exemple Que de livres En tout cas ces derniers mois Medium c'est Medium c'est un C'est un média Sur lequel on peut lire Des articles Écrits par des indépendants Ah ouais ok Ils ont vraiment une page Où ils écrivent des articles Etc Et je suis beaucoup d'auteurs Là dessus Et en général C'est des articles Qui sont assez courts Ça va de 5 à 10 minutes Et pour commencer A lire des choses Un peu plus intéressantes Que des trucs En 280 caractères Sur Twitter Je pense que Medium Est vachement intéressant Moi je lis énormément J'apprends plein de choses Tu vois plein de Il y a des actus Mais il y a aussi des avis Et souvent moi je me cale Sur ce genre de médias Pour essayer de développer Quelque chose derrière Pour ma chaîne YouTube Il y a vraiment des choses Extrêmement intéressantes sur Medium Medium c'est le meilleur investissement Que vous puissiez faire Oui Sincèrement Pour vous habituer A lire A commencer à lire des articles Avant même de vous attaquer A des bouquins Attaquez-vous déjà A du contenu Medium Moi c'est une plateforme Que j'adore J'ai publié sur Medium Pas mal de trucs En plus Tu peux facilement Publier sur Medium Ouais T'as pas besoin D'avoir un blog Ou je sais pas quoi Tu peux publier Sur Medium À côté d'auteurs Hyper connus Incroyable Et pour autant Malgré ce côté accessible C'est extrêmement pertinent Comme média C'est toujours très pertinent A chaque fois que je lis un article C'est super intéressant C'est passionnant C'est pertinent Moi ce média me fascine Ouais C'est vraiment de très très bonne qualité Tu peux trouver vraiment Du contenu court Qui te donne envie En plus tu peux filtrer par thématique Tu peux filtrer en fonction de tes goûts Etc Et ça sera mieux que Twitter Ou sur Twitter Tu lis pas Enfin en tout cas C'est comme si tu lisais Que des titres de livres Mais tu lis pas de contenu Y'a pas la place Bon on a déjà conseillé Medium Mais on peut pas avoir parlé autant de lecture Sans faire un petit top 3 Entre nos livres Un top en tout cas Ouais voilà Une sélection Léo si t'as un premier livre A conseiller aux gens Alors la généalogie de la morale De Nietzsche A tes souhaits C'est évidemment faux Non bah j'en ai parlé plein de fois Mais comment ne pas le citer Puisqu'il a changé ma façon De voir mon métier Et mon quotidien C'est la guerre de l'art De Steven Pressfield Steven Pressfield pardon Qui parle de cette espèce de combat Contre soi-même Qui est de mener une vie Dans l'art De travailler dans l'art Dans la créativité etc Et même si vous êtes pas Y'a pas besoin d'être peintre Ou dessinateur Pour apprécier ce livre Je vous le conseille à tous Parce qu'il parle aussi de travail Et il parle de combat contre soi-même Et c'est vraiment passionnant Comme vision de la chose Trop bien Super bouquin Tu rappelles le nom Juste enfin pour La guerre de l'art La guerre de l'art On vous mettra en description Ouais bien sûr Tous les liens Alors moi je vais avoir du mal A faire un top 3 J'en ai plein Des livres à vous conseiller Le premier que je conseillerais C'est Never Split the Difference Qui est un livre Sur la négociation Et tout est négociation Dans la vie Ton rapport aux autres Est une négociation Tout est une négociation Et le mec T'embarque dans Comment négocier Comme si ta vie En dépendait Peu importe ce que tu négocies Et c'est absolument génial C'est Chris Voss L'auteur Et Il faut absolument lire Ce livre Je sais pas S'il existe en français Mais On mettra Les liens En description Ok Moi j'en ai un Et c'est le premier C'est comme ça que j'ai un peu Démarré aussi la lecture Evidemment Bon la biographie de Steve Jobs Tout le monde la connait D'ailleurs je l'avais pas terminée Tu vois Il y a un moment où je me suis un peu plus emmerdé Parce que je connaissais La fin Puisque j'ai un peu Bah il meurt Voilà Alors oui On l'a pas expliqué C'est le problème avec les livres de non-fiction Souvent on connait la fin Le livre que j'ai Que j'ai beaucoup apprécié Contrairement à ce que je pensais au début Franchement C'est le dernier livre qu'a écrit Jordan Belfort Sur justement L'art de négocier Comment Être un bon commercial par téléphone Ou vendre une super bonne idée de la bonne manière Être toujours au meilleur de sa forme Quand tu t'apprêtes à vendre une idée et autre En ayant des mémos Très simples Enfin bref Je trouve ça pas mal raconté Au début on se dit C'est un peu surdimensionné Un peu loufoque Le mec est quand même un peu barge Mais au fur et à mesure Tu retrouves des trucs Et tu fais Putain mais ça Si je l'applique à ce moment là Dans ma vie C'est marrant En vrai je pense que je gagne Tu vois c'est rigolo quoi Tu vois ça doit être passionnant Ça doit être passionnant comme lecture Et pourtant Je vais pas forcément la cible Bah ça je l'ai bouffé très vite Ça pour le coup C'est vrai que je l'ai bouffé très vite J'ai fini le livre Je sais pas je pense en trois semaines Trois semaines et un mois J'ai fini Bah voilà Il suffit de bien choisir tes livres Ouais Bon c'est inquiétant Que ce soit Jordan Belfort Et pas la bio de Steve Jobs Ce que je fais On s'en dotait tous Il y a que toi Qui est surpris Voilà il y a un côté affinitaire Je crois Ils l'ont peut-être même rédigé pour toi J'en ai un deuxième J'ai lu Tous les livres possibles Et imaginables Sur les habitudes Quand on parle Sur du développement personnel On parle toujours Des habitudes Du fait que vraiment Pour constituer une vie Saine Pour bien travailler Pour avoir Pour avoir des relations saines Etc Il faut créer des habitudes Dans sa vie Au même titre Qu'on se lave les dents Aller faire du sport Etc Bon il y en a plein Que vous pouvez développer Ou non Moi j'ai pas développé le sport Par exemple Mais je me lave les dents Ça je le fais Il y a un livre Qui s'est révélé être La bible de ce sujet là J'ai jamais vu un livre Aussi complet Que celui-ci C'est Atomic Habits De James Clear C'est exceptionnel Moi je relis souvent Les passages que j'ai surlignés Parce que je pense Que c'est un des livres Qui sincèrement A changé ma vie Ok Au-delà de notre rencontre Oui Bien au-delà même Mais Mais je suis Mille fois d'accord J'adore ce bouquin Ok Bah je vais m'y mettre Moi-même Je vais prendre la sélection Que vous me faites les gars Je vais y aller Alors j'en ai un autre J'en ai plein d'autres en fait Mais pour en citer Il va y avoir Deux tiers du podcast De Manuel Et un tiers de Un épisode 2 de ce podcast Avec tous les livres Que tu recommandes On pourrait faire Un épisode entier là-dessus Non Il y en a un autre que j'adore Qui s'appelle We are the nerds Qui est le bouquin Sur les fondateurs Et la création de Reddit La communauté Reddit En fait Ok Et c'est vraiment Un hymne à la culture nerd Et je trouve ça Absolument génial Absolument génial Faut pas trop déflorer le livre En fait Mais voilà Si vous aimez La culture nerd La culture Vraiment tech Il faut absolument Lire ce livre Ok Voilà Romain t'en as un deuxième ? Écoute j'en ai déjà lu un Dans ma vie On va se calmer La bio d'Elon Musk Ouais Je trouve ça génial Enfin ou En moins la première moitié Quelle bête Non après Il y a d'autres livres Mais je sais pas C'est moins Tu peux les recommander Dépendant de Mais par exemple J'avais lu un livre C'était La bourse pour les débutants Quand je voulais apprendre En bourse et tout ça Je trouvais plein de trucs Différents sur internet Qui valaient tout et rien dire Qui t'expliquaient De plein de manières différentes Il y en a un qui appelait Un truc la chandelle L'autre il t'appelait ça L'un truc machin Enfin plein de termes Utilisés différemment Et finalement Tout voir par un seul Et même auteur Dans un seul bouquin Ça te permet d'y voir Beaucoup plus clair dans le sujet Et ensuite De l'aborder sur Google D'une manière différente Aussi parce que Faire un livre Ça oblige à structurer un propos Ouais Tu peux pas faire ça Comme une vidéo Ou autre Sans être méchant Avec les vidéos Ou même les podcasts d'ailleurs Où là on a notre discussion Et tout Mais quand tu écris un livre Tu sais que ça va D'abord ça va rester figé Tu peux pas faire une mage Ah non Ça va être compliqué De faire un update Comme ça Et donc T'es obligé de structurer ton propos Tu te dis Attends là Est-ce que je suis clair Est-ce que j'ai bien amené le truc Est-ce que je suis pédagogue Est-ce qu'ils vont comprendre Etc Donc c'est beaucoup plus structuré Pour acquérir de la connaissance Et d'ailleurs à ce sujet Là toute la collection Pour les nuls Des fois le titre Rebute les gens Parce que ça leur fait peur Etc Alors qu'en général Ce sont de super bouquins Quand tu veux te déniaiser Sur un sujet Quand tu veux apprendre Sur un sujet précis Toute la collection Des bouquins pour les nuls Et elle est exceptionnelle C'est super pédagogique C'est vachement bien écrit Ça tient totalement sa promesse En fait Ouais Voilà Mais bon C'est à toi Ouais pardon J'aimerais bien passer mon tour Quand même s'il te plaît Moi j'en ai un Qui donne pas envie Comme ça par le titre Mais on en parlait tout à l'heure Parce qu'il est biaisé Par son titre Par sa traduction française En fait C'est Comment se faire des amis De Dale Carnegie Et c'est pas très vendeur En réalité le titre anglais Dit comment gagner des amis Et déjà c'est assez différent Je trouve que le titre est mauvais Pour l'anecdote Je sais pas si ça va vous le vendre C'est le livre Qui a changé la vie De Laurent Rockier D'accord Ok Vas-y Il va falloir développer quand même Par exemple Bah en fait c'est un livre Qui retrace un petit peu Tout au cours de l'histoire Comment les grands de ce monde Ont réussi à créer des relations Et comment ça les a menées Là où ils sont allés Et en fait il explique Plein de stratégies De méthodes à connaître Etc Pour simplement Gagner des relations Qui vont pouvoir vous servir Soit au plan personnel Soit au plan professionnel Et vraiment moi ça a changé Totalement mon rapport Avec les autres C'est un livre que j'ai lu Il y a très longtemps Qui est paru Il y a des années Et des années Et des années Et qui je pense Est une des bibles aussi à lire Tu l'as pas lu toi Manuel ? Non C'est ce livre qui dit De répondre aux SMS 48 heures après ? Alors non c'est pas celui-ci Ça c'est un autre Que j'ai lu bien plus tard Qui s'appelle Ah bah tiens Comme ça je fais une autre go Qui s'appelle Make Time Qui vous explique Pourquoi vous éloignez De votre smartphone Donc je vous le recommande aussi Mais ça il l'a pris Vachement au pied de la lettre Ah pas trop hein Oui oui Celui-là Il a pas fait de groupe Ah bah Manuel ? Bah j'en ai plein d'autres En fait c'est compliqué Alors il y a un autre bouquin Que j'adore qui s'appelle Radical Candor Qui est sur Comment vous le vendre ? C'est comment Diriger ou leader un groupe Sans perdre son humanité C'est pas parce que tu vas diriger un truc Ou diriger un sujet Ou diriger un groupe de personnes Que tu dois devenir un gros con Et c'est assez fascinant Cette ambivalence Qu'il faut garder Entre ton empathie Ton humanité Et en même temps Le fait que T'es quand même là Pour obtenir un objectif Et leader un groupe A un endroit En fait Et ce bouquin Est assez fascinant Je peux en caser deux là Comme ça ? Allez vas-y Juste en dessous Manuel J'en vois un qui m'intéresse Le calendrier de Clara Morgan Celui-là tu l'as Non ça c'est pas dans ma liste à moi Pas vraiment Non après j'en ai un en français Tiens Comment sommes-nous devenus Six cons De Alain Bentoli Bentolila Ouais C'est ça ? Alain Bentolila Voilà Et ça J'ai adoré ce bouquin Tu l'as lu toi aussi Léo ? Alors oui Je l'ai lu Je l'ai adoré C'est pas une première lecture Il est assez complexe A lire Dans son vocabulaire C'est pas le plus simple Ah t'as trouvé ? Ouais c'est vraiment pas le plus simple Je pense que c'est pas du tout Une bonne idée Pour une première lecture En revanche il est passionnant à lire Voilà Bon moi j'ai adoré ce bouquin Mais il y en a Ah oui il y en a un autre Que j'adore Qui est un chouchou Fincèrement je peux le lire Plusieurs fois C'est génial parce qu'on voit Quand même rarement Manuel vraiment passionné Tu vois avec les yeux d'enfant Et là c'est fou C'est génial quoi Je l'adore ce livre Ça s'appelle Trust me I'm lying Ouais tu m'en as parlé tellement Et j'adore ce livre C'est les confessions D'un mec qui vient De l'industrie des médias Qui a vraiment Travaillé pour fabriquer De l'audience Etc 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 Et donc Il explique son rapport A la vérité Ou aux vérités Au pluriel Qui sont toutes relatives Et ce bouquin Est absolument extraordinaire Alors là Tout à faire cessante Vous arrêtez Vous arrêtez tout Vous allez lire ce livre Et vous allez être transporté Dans un univers Qui n'est pas du tout Le vôtre Avec un rapport à la vérité Qui n'est pas du tout Celui qu'on entend Dans la vie quotidienne Et vous allez remettre En cause Votre rapport A la vérité Et au fait D'influencer Des situations Comme vous le souhaitez C'est intéressant ça Moi je Puisqu'on peut dépasser Apparemment J'en ai un dernier Qui s'appelle Disruption De Stéphane Malard Qui parle D'intelligence artificielle Qui parle de Fin du salariat De plein de choses comme ça De disruption De manière générale Et en gros Il vous explique Ce qui pourrait se passer Les 50 prochaines années Et c'est incroyable La disruption Étant un mot Inventé par un publicitaire Français Qui s'appelle Jean-Marie Dru Qui est le patron De TBWA Et c'est lui Qui a inventé Le concept Enfin c'est lui Et ses équipes J'imagine Qui ont inventé Le concept de disruption Et il en parle justement Et il en parle Dans différents bouquins Sachant que TB A une petite entité Qui s'appelle Piat D Qui est une filiale De TBWA En fait Qui était L'agence De publicité De Apple C'est fou Parce qu'au fur et à mesure Tu vois qu'il y a Beaucoup beaucoup de choses Qui sont corrélées Et que certains acteurs Se sont Et la pub 1984 Évidemment Et fait par Piat D Ah ouais De TBWA Et voilà Et Jean-Marie Dru Voilà Cocorico Un français Qui a inventé Une notion Qui est Qui est Très très largement Utilisée En communication En marketing Aujourd'hui Qui est aussi abstraite Qu'utilisée finalement Écoutez moi J'en ai un dernier C'est l'art de la victoire De Phil Knight L'histoire de Nike C'est quand même fou Tu vois Un petit bonhomme Qui a 17-18 ans Qui commence A vendre Des paires de chaussures Dans l'Oregon C'est ça Je me compte pas Dans l'Oregon Et qui fait des allers-retours À Portland Ouais À Portland Voilà Et qui fait des allers-retours Sans les compter Avec l'argent de son père Pour aller voir Des gens qui font Plus de chaussures À l'autre bout du monde Pour essayer de les vendre Etc Parce que c'est des super chaussures De course Etc Et qui au fur et à mesure Donne ce qu'aujourd'hui On porte pratiquement tous Ou qu'on a tous Dans notre placard C'est incroyable Après avoir lu Quelque chose comme ça Comment tu veux Ne pas tout casser ? Mettez-vous à lire Ça va changer votre vie Bah en tout cas Quand tu lis ça Tu te diras Putain de merde C'est possible en fait Ouais Il faut beaucoup 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 De patience Beaucoup Beaucoup De travail Bien sûr Mais c'est possible C'est un mec Qui juste A fait chier son père Pour essayer de gratter 100 dollars De tous les côtés Pour essayer d'acheter Des paires de pompes C'est incroyable Et puis après L'histoire au fur et à mesure Avec évidemment Ah putain J'ai sur le bout de la langue Quel con Le basketeur Michael Jordan Voilà merci Quand même merde Ah non mais je sais pas pourquoi Je pense à Tony Parker Ça voulait pas sortir le Michael Jordan Qui est quand même différent De Tony Parker Même si on apprécie beaucoup Tony Parker C'est le même Non mais on respecte Tony Parker Mais enfin c'est C'est pas pareil Les gars merci infiniment D'avoir partagé ce moment Si j'en cas l'un dernier Allez vas-y Allez merci à tous On se retrouve la semaine prochaine Sur Take Out Manuel vas-y Ça s'appelle Que voit-on quand on lit Justement Ah Que voit-on quand on lit Lisez ce bouquin Il va vous retourner la tête Et il parle du rapport à la lecture Justement Ah c'est intéressant ça Voilà Bon on va finir là-dessus alors Merci les gars C'était top Merci A très vite Ciao Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz